Parce que les femmes aussi peuvent réaliser de très grands films. Merci Julia Ducourneau de nous l'avoir rappelé. La panne d'or est décernée à Titane. Jeanne Tampion avait déjà remporté ce trophée en 1993 pour la leçon de piano, mais elle avait dû le partager avec Shane Kaidier. Et adieu ma concubine, Julia Ducourneau entre donc dans l'histoire de Cannes en devenant la première réalisatrice sacrée seule, Palme d'or pour Titane. Cette histoire perturbante qui a électrisé la croisette. Bonjour à tous et à tous mes amis, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo thématique où on va parler des femmes réelles d'être ici. Cette vidéo fait suite à la Palme d'or de Julia Ducourneau samedi soir à Cannes. Une Palme d'or dont je me réjouis amplement. Et d'ailleurs je me suis empressé d'aller voir son film Titane hier sur le cinéma. Et je peux vous dire que le film était une sacrée claque. Je reviendrai plus d'intérêt dans une critique qui sortira au cours de la journée ou demain. On verra bien. Mais en tout cas voilà, ce couronnement m'a fait grandement plaisir parce que c'est la deuxième réalisatrice de l'histoire à avoir eu la Palme d'or tout simplement. Et je trouve que c'était amplement mérité. La cérémonie était vraiment magnifique. Bon il y a eu d'autres récompenses qui ne l'ont pas forcément plu. Mais vraiment voilà, elle a complètement retourné le game sur Twitter, sur les réseaux sociaux en général. Il y avait tout un tas de réactions etc. Oui Julia Ducourneau a eu sa Palme d'or à Cannes alors que son film Titane avait quand même bien bien fait parler. Et effectivement il a des raisons de faire parler et encore une fois on n'y a rien. Mais voilà, vraiment je trouve admirable ça y est qu'on ait enfin récompensé une réalisatrice pour un film de genre. Parce que Julia Ducourneau en plus a été connu en 2016 pour avoir réalisé Grave avec Garance Marillier. Garance Marillier qu'on a vu aussi dans son court métrage de 22 minutes junior. Et Garance Marillier a également un petit rôle au début de Titane. Donc voilà. Et donc aujourd'hui je tenais à revenir sur quelques noms de réalisatrices pour moi qui m'ont pas mal marqué. Où je suis le travail avec un grand intérêt avec une grand intérêt de ce genre. Parce que pour moi, les femmes aussi ont un immense talent. Et Julia Ducourneau l'a déjà prouvé avec ses deux films de genre. Qui plus est donc que ça fait vraiment du bien de voir des films comme ça. Bon certains disent que ce sont des films qu'il faut interdire, ce sont des films dangereux, ce sont des films provocateurs etc. Bon c'est pas du coup la première fois qu'on dit ça. Mais c'est vrai qu'il y a quand même, de toute façon il en faut très peu pour que les spectateurs soient complètement bouleversés, retournés. Bon c'est vrai, j'admets que le cinéma de Ducourneau avec Grave et Titan, en tout cas c'est vrai que c'est un cinéma quand même qui retourne bien le savoir. Moi quand je suis sorti de Titan hier, c'est vrai que je n'emmenais pas large non plus. Mais c'est vrai que dans le cinéma, et surtout dans le cinéma français, on a vraiment besoin de films comme ça. Et qui te mettent une claque et ça fait vraiment du bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous citer quelques noms, d'abord dans le premier temps, quelques noms de réalisatrices comme ça vite fait, que j'apprécie beaucoup. Et en fin de vidéo, je m'attarderai plus en détail sur 2-3 quelques réalisatrices, encore une fois, que j'apprécie beaucoup et desquelles je suis beaucoup le travail. Alors pour commencer, j'aimerais citer Patine et Gnitzel. Alors si vous la connaissez, donc principalement pour ses deux volets, Wonder Man, donc pour le DCU, soit le premier qui était le meilleur et Wonder Man en 1984, donc qui était un très bon film, certes, mais bon, un petit peu inférieur au premier, je trouve. Enfin, je trouve que le premier reste bien meilleur et que le deuxième n'est qu'un simple divertissement du DCU. Mais j'aimerais surtout mettre en avant son film Monster avec Charlize Theron, qui avait d'ailleurs eu l'Oscar de la meilleure actrice. Il faut le dire pour moi, Monster, je trouve que c'est un film de Patine et Gnitzel dont on ne parle jamais. Et pourtant, je trouve que c'est un film vraiment top. Voilà. Alors là, ce n'est pas une rétrise de cinéma, enfin pas pour le moment, elle n'a pas fait de film, mais elle a réalisé donc deux épisodes de The Mandalorian, notamment l'épisode 4 de la saison 1 et l'épisode 3 de la saison 2, et c'est Bryce Dallas Howard. Alors, elle n'a pas fait de cinéma, comme vous le dites, mais non seulement c'est la fille du grand Ron Howard, mais je tenais quand même à la mentionner, puisque je trouve que les épisodes de The Mandalorian qu'elle réalisait étaient particulièrement talentueux. Voilà, ils étaient quand même bien imprégnés de l'Union Star Wars, notamment l'épisode 3 de la saison 2 que j'avais trouvé excellent. Vraiment, c'est un épisode vraiment qui m'avait fait trépider, qui faisait bien d'avancer les choses et qui utilisait bien pour la suite des événements de la série. Donc voilà, j'avais beaucoup apprécié ce type-là, je trouvais qu'il était vraiment dans l'esprit de l'Union Star Wars, et je trouve même qu'elle s'est mieux dimmerdée dans l'Union Star Wars que son propre père quand il avait fait solo, et avec des épisodes de série, elle a réussi à faire de la meilleure réalisation et une meilleure écriture que son propre père avec tout un film, donc ça déjà je trouve que c'est remarquable, bon, 10% de meilleure réalisatrice que son père, mais je trouve que quand elle, elle bosse dans l'Union Star Wars, je trouve qu'elle s'en sort un petit peu mieux que son père, parce que son solo à Ron Howard, je n'avais pas tellement adhéré non plus. Mais en vrai, je tenais quand même à l'avance de l'année, parce que c'est une réactrice de talent. Ensuite, on revient dans le domaine du cinéma avec Katia, qui nous a fait l'excellent film, alors l'excellent film, l'excellent est décrié, parce que je sais que c'est un film qui s'est toujours déconcé, mais moi, c'est un de mes films d'ici ou favoris, navré. Donc Katia, je trouve que de très bonnes sensations, du divertissement, une bonne direction artistique, elle a fait qu'un ou deux films, elle a fait un autre film, mais qui est complètement passionné par dessus, mais je trouve que Board of Prey est un film, malgré tout, à voir pour son divertissement, pour sa direction d'arting, et je trouve qu'elle a super bien réalisé le personnage de Margot Robbie, donc on a les Queen, et ça, déjà, c'était pas une masse à faire après son abominable traitement dans Suisse des Squats par David Ayer. Enfin bref, on va parvenir sur ce sujet. Ensuite, toujours dans le domaine du cinéma, et là, on va mettre un grand au-dessus, donc avec Chloé Zhao, alors Chloé Zhao, actuellement réalisatrice, oscarisée pour l'excellent Nomadland, donc j'envoie ma critique, mais j'aime toujours autant le film, je trouve que c'est un film très beau visuellement, et voilà, je trouve qu'il y a énormément d'humanité, de poésie dans Nomadland, donc déjà, juste pour ça, si vous ne connaissez pas encore Chloé Zhao, allez voir Nomadland et vous m'en direz des nouvelles, parce que c'est vraiment une très belle expérience cinéma, et en plus, França Spider-Man, là-dedans, elle est dirigée impeccablement, mais elle sera prochainement l'éritrice du film Marvel, donc The Eternals, bon, j'ai vu la main d'annonce, le style a l'air pas mal du tout, le casting aussi a l'air assez bon, mais c'est pas spécialement un film qui me tente. Mais, voilà, une femme réactrice qui dirige à Marvel, rien que le principe, je suis un minimum hypé, et avant tout ça, donc elle avait fait The Rider, qui était Hitler d'une ex-star, donc du rodeo, voilà, une ex-étoile montante, donc du rodeo, donc qui apprenne à sa voiture, donc tentait de trouver un sens à sa vie. Donc, en soi, voilà, elle commence à avoir une filmographie assez intéressante, mais allez voir Nomadland, parce que vraiment, c'est un très bon moyen pour découvrir Chloé Zhao. Ensuite, alors, une actrice, donc devenue une grande réalisatrice, Julie Delpy. Alors, Julie Delpy, pour vous donner une idée, donc c'est elle qui jouait, donc, la belle, la charmante Céline dans la trilogie de Richard Linklater, au côté de Heath and Oak, Before, donc Before Sunset, Before Sunrise, et Before Midnight, voilà. Et vraiment, je trouve qu'en tant qu'actrice, elle se débrouillait déjà très bien, voilà, elle transmette énormément de choses. En plus, elle avait fait aussi ses débuts en tant que scénariste, et elle avait également beaucoup de talent dans l'écriture, mais elle était au ciel, donc elle est actuellement à l'affiche en tant que productrice, actrice et réalisatrice, donc pour le film My Zoe, donc que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup apprécié. Voilà, j'en ai pas fait critique parce que j'ai pas le temps, mais voilà, je vous en parle là, comme ça, parce que je trouve vraiment que c'est un film puissant, émotionnellement fourni, en plus qui parle, donc, de science, des progrès de la médecine, voilà. Il y a vraiment une thématique sur la médecine, la science, et les progrès de tout ça qui sont vraiment bien mis en avant. Donc, je trouve la thématique intéressante, et surtout l'amour maternel, donc, d'une mère qui perd soudainement et très brutalement sa fille, voilà. Donc, Julie Delpy, il transmet une émotion franche, voilà, elle transcende l'écran. Voilà, je trouve que c'est cette histoire d'amour maternel, donc, qui va, voilà, sur l'amour, donc, d'une mère à sa fille, etc. Puis, on va dériver, donc, on va dériver, donc, sur quelque chose de très médical, voilà, comment on se rencontre, comment on s'adapte à ça. Donc, voilà, donc, j'ai trouvé que My Zoe était un très beau et un très grand film. Peut-être même que ça va être un de mes coutures de l'année, vraiment, j'ai, avec du recul, je trouve que, vraiment, ce film est exceptionnel, vraiment, et donc, je vous le conseille, My Zoe, si vous n'avez pas vu, de, de, et avec Julie Delpy, voilà. Il y a aussi quelques films, notamment, Lolo, voilà. Donc, c'est vrai que Julie Delpy, vraiment, si vous devez commencer par son travail, en fin de temps, My Zoe, c'est un bon moyen. Ensuite, elle a fait, également, sensation, et pour son premier long-métrage, Emerald Fennell, donc, pour Promising Human, qui était produit par Margot Robbie, donc, qui était la tête d'affiche de Katia pour Bird of Brake, justement. Donc, Promising Human, Karim Mulligan. Emerald Fennell, bon, je trouve que, bon, sur l'émission, il n'y a pas tellement de prouesse technique incroyable. Néanmoins, on retient quand même la direction artistique et l'excellente performance de Karim Mulligan. A noter qu'Emerald Fennell a été oscarisée au scénario. Donc, premier long-métrage, choc, qui fait parler, avec une magnétion artistique, pour moi, c'est une réalisatrice trop prometteur. A noter qu'avant ça, donc, Emerald Fennell, elle avait quand même fait pas mal de boulot au niveau, en tant qu'actrice. Donc, pour moi, c'est une actrice à mentionner. Ensuite, on revient dans le domaine de la série avec Kate Heron. Alors, pour celles et ceux, donc, qui ont vu complètement la série Loki, vous avez pu tester ses compétences d'organisation, mais c'est elle qui a réalisé toute la première saison de Loki, donc, de la série Marvel. Donc, on est quand même pas mal dans le thème de Marvel, avec Louisao qui va arriver à The Eternals. A noter que Patty Jenkins avait également failli réaliser, donc, Thor 2, Le Monde d'Eternals, donc, qui a finalement été réalisé par Harley Taylor. Donc, voilà, donc, on est quand même pas mal dans le thème des super-héros, entre Katiya, Anne, Patty Jenkins, et donc, et donc, et donc, et donc, Kate Heron, qui ne reviendra pas pour la saison 2. Alors, Loki, au passage, j'ai vu que 2-3 épisodes, et vraiment, c'est une série, je n'accroche pas du tout, donc, désolé d'avance. Et ensuite, alors, j'aimerais vraiment mettre celle-ci en avant, même si je ne vais pas m'attarder en détail sur cette actrice-là, The Way We Talks. Alors, The Way We Talks, c'est une actrice, c'est une rédactrice, donc, qui est passée inaperçue, autant que son excellent et merveilleux film fantastique français, avec Noemi Merlin, Jimbo, avec notamment Emmanuel Bercot aussi, et vraiment, je trouve que Jimbo s'est passée inaperçue, et c'est injuste, parce que le film est magnifique, le film est splendide, voilà, c'est une histoire d'amour entre une femme et une machine, et dans un bras d'attraction, le film est original, le film déborde d'amour, Noemi Merlin, elle est exceptionnelle dans ce film, et je ne le comprends pas, mais il est passé inaperçu, personne n'en a parlé, et vraiment, j'en avais fait une critique à l'époque où il m'était sorti, bon, ma critique n'était pas terrible à l'époque, mais je soutiens mes propos sur ce film, il est splendide, donc s'il vous plaît, accorde un petit peu de crédit et d'attention à cette réalisatrice, plein de talent, voilà, qui sait très bien filmer, voilà, qui sait très bien transmettre du fantastique, de l'émotion, et plein de belles couleurs à l'écran, parce que vraiment, elle a un excellent talent, et j'espère qu'on la reverra très bientôt, donc elle est derrière la caméra pour un autre film du même carré, parce que vraiment, elle l'a dit en plus, en Zoubiotax, elle avait dit qu'elle avait mis 8 ans à faire Jimbo, et quand on voit la mer avec que c'est le film, on comprend pourquoi, et la déception de voir que le film a complètement beat the box office, et d'autant plus énorme, donc vraiment, Zoubiotax, attardez-vous sur cette réalisatrice, parce que vraiment, elle a du talent, tout le monde ne peut pas s'aimer, mais au moins, on vous reconnaitrait qu'il y a un sacré talent qui est transmis derrière la caméra, et dans le jeu d'acteur, vraiment, et enfin, deux autres réalisatrices avant de passer plus en détail sur d'autres méthodes en scène, Céline Sciamma, alors Céline Sciamma, vous la connaissez peut-être, parce qu'elle avait fait pas mal parler avec Porte à la jeune fille de feu, avec, bon, en feu, ouais, de la jeune fille en feu plutôt, donc avec Noemi Merlan, donc, Jimbo, et donc, Adel, qui avait fait aussi pas mal parler, et donc Céline Sciamma, voilà, portée à la jeune fille en feu poétique, amoureux, artistique, expérimental, long, certes, mais film expérimental, et ça déborde de talent, de poésie, c'est magnifique, voilà, c'est un film magnifique, un peu long, voilà, tout le monde est dit, c'était chiant, on ne s'en compte à rien, c'était que ça, que ça patauge un peu dans le vide, moi, j'ai pas trouvé, c'est vrai que c'est pas non plus un film qui m'a transformé, ça, il est de bout en bout, mais, c'est un excellent film, encore une fois, il y a beaucoup de poésie, les deux actrices sont magnifiques, et merveilles à l'écran, voilà, elles s'en viennent dans une relation amoureuse, bah, homosexuelle, très clairement, enfin, voilà, dans l'engouement un peu de la relation qu'elles ont tout d'abord, parce que l'une, enfin, l'autre, voilà, l'une est une artiste, à fond, Portaigne, je te dis d'un coup, est un film artistique, et vraiment, je trouve que, voilà, les deux femmes sont magnifiques, voilà, je défends ce film, et là, et c'est un réalisatrice, parce que, donc, Saint-Germain, réalisatrice également d'un film qui s'appelle Tomboy, et donc, actuellement, à l'affiche, donc, du format distribué, je n'ai même pas pu le voir, et pourtant, j'étais curieux de voir son travail, Petite Maman, voilà, et qui est du format distribué, même moi qui habite à Paris, j'ai eu du mal à trouver un cinéma qui le diffuse, Flûte, alors vraiment, il y a des cinémas qui le diffusaient, mais, c'est tard à 20, 30 kilomètres de chez moi, pour aller voir un film qui est dur à 1h30, voilà, c'est pour passer plus d'un temps des transports que devant le film, ça ne sert pas à grand chose, après, je n'étais pas non plus sûr à 100% d'aimer le film, mais quand même, la bande-annonce, le snobis, voilà, je me portais comme un intérêt, et je n'ai même pas encore pu le voir, mais je vous en parlerai probablement, en top, flop, film notable de fin d'année, et pour finir, voilà, donc, citons également, donc, Robin Wright, donc, qui s'est lancé, donc, dans son premier long métrage avec Land, que là non plus, je n'ai pas encore vu, oui, ça me fruse, vraiment, parce que je voulais voir Land, voilà, ce film-là, j'étais très en train de faire, parce que Robin Wright, bon, que vous connaissez surtout, actrice, voilà, une fabuleuse actrice, vraiment Robin Wright, donc, qui a fait son premier long métrage, qui s'appelle Land, voilà, donc, c'est l'histoire, donc, d'une femme, donc, qui a pris un événement, donc, qui s'appelle Heidi, donc, qui après, c'est un événement mystérieux, donc, a décidé, de la découvrir, qu'elle ne pouvait plus être en contact avec le monde, voilà, la civilisation, etc., donc, le monde que tout le monde connaît, et donc, qui voulait, donc, se reclure dans le monde magnifique, mais dangereux, donc, dans les rocheuses, mais suite à un accident, elle sera sauvée par, par une personne, et elle devra, donc, à nouveau, trouver le moyen de vivre. Encore une fois, très, très mal distribué, et très déçu, voilà, j'ai même pas trouvé un seul cinéma qui le diffusait, et ça m'a énormément frustré, donc, du coup, je le verrai peut-être par des moyens, ils ne sont pas forcément très légaux, mais, encore une fois, c'est un film qui m'intéressait beaucoup, parce qu'encore une fois, c'est un film un peu à la Nomadland, mais voilà, avec Crowe & Way, j'étais très curieux de voir, parce que, de voir ses débuts en tant que réalisatrice, vraiment, c'est une maîtrise que j'adore en tant, quand elle est derrière la caméra, mais, voilà, j'étais très curieux dans son travail, et malheureusement, on ne m'en a pas laissé l'opportunité, enfin, mais les films, en tout cas, ne m'ont pas laissé la chance d'avoir le film, mais je le verrai de toute façon, et je vous en parlerai, encore une fois, en fin d'année, et maintenant, je vais m'attendre en détail, sur des réalisatrices, que j'aime énormément, et sur lesquelles, j'aimerais mettre en avant, les films, voilà, ce sont des gens qui vous seront, certainement, très familiers, voilà, ces réalisatrices, dont on a pas mal parlé, dont on a pas mal discuté, voilà, que ce soit sur les délais sociaux, ou même, dans l'actualité, cinéma, du moment, alors, on va commencer par Greta Gerwig, alors, Greta Gerwig, je sais qu'elle avait fait sensation, à Cannes, et même aux autres, je crois, pour son film, Lady Bird, avec Cyrus Renan, et Timothée Chalamet, donc un film, sur l'adolescence, voilà, sur une ado précoce, etc., donc qui voulait un peu se rebeller, qui voulait un peu prendre les, qui voulait un peu, qui voulait s'anticiper, très clairement, voilà, qui vivait un peu, dans un mood social, assez moyen, et jusqu'au jour, où elle a rencontré un garçon, joué par Lucas Hedge, puis un autre, donc joué par Timothée Chalamet, donc Timothée Chalamet, même si je ne peux pas le berrer, je leur connais quand même, qu'il a plutôt un bon jeu dans Tim, et Lady Bird, vraiment, je l'avais beaucoup aimé, donc ce qui m'avait, du coup, pas mal rattaché à, Greta Gerwig, et donc Greta Gerwig, donc qui est revenue, donc en 2019, 2020, ouais, non, 2019 plutôt, avec Little Woman, ou les filles, donc du Dr. Mark, avec un casting criminal incroyable, Emma Watson, Sarah Brass Ronan, il y avait pas mal d'autres actrices, de Joan, actrices de renom, et vraiment, les filles du Gunstar March, pareil, niveau du scénario, des costumes, etc, voilà, Greta Gerwig, encore une fois, elle, c'est une actrice qui déborde, d'idées d'amortions, voilà, c'est très bien filmé, l'adolescence, voilà, les jeunes films qui grandissent, qui se développent, etc, et en plus, Little Woman était adapté d'un roman, mais je pense que je préfère quand même Lady Bird, pour sa singularité féminine, voilà, parce que c'est un message quand même, un message quand même très féministe derrière, pas dérangeant du tout, mais voilà, c'est un personnage qui jouait assez bien pour nous le transmettre, donc voilà, donc vraiment, gros coûture pour Greta Gerwig, et je pense que c'est une actrice qui va aller très très loin, à noter que prochainement, elle réalisera un film Barbie, avec dans le rôle principal, Margot Robbie, et oui, encore elle, et produit par Noah Baumbach, donc celui qui a réalisé l'excellent film, Marion Story, donc pour Netflix, avec Adam Raver, et Scarlett Johansson, pareil, c'est là, on va reparler, donc pour la critique d'Annette, qui arrivera, pareil, très très vite, ensuite, une autre réalisatrice que j'aime énormément, et celle-là, je pense que tout le monde la connaît, en dehors, donc il y a la fille du grand Francis Ford Coppola, Sofia Coppola, alors Sofia Coppola, je pense que vous allez la connaître, donc pour des films comme Lost in Translation, ou possiblement, oui, Lost in Translation, ou vers des films, donc qui sont, qui sont effectivement, ces deux grands shaders, voilà, moi j'aime beaucoup Sofia Coppola, je trouve que Virgin City, c'est le film le plus profond, le plus autographe, le plus personnel d'une réalistice, que j'ai pu voir, vraiment j'adore son travail, ça commence mal, et ça finit mal, mais les actrices, que ce soit Kristen Dunn, c'est tout, même les autres, enfin les autres soeurs, qui l'accompagnent dans le film, sont absolument merveilleux, je trouve qu'elle a fait un travail pur, authentique, censé encore une fois, elle filme l'adolescence, les rebellions, les enfants, etc., donc les débuts des hormones, évidemment, c'est au cœur de Virgin City, de toute façon, Virgin Suicide, voilà, on est quand même sur un thème, très, très hormonal, très féminin, on va dire ça comme ça, voilà, on va suivre un peu la lune, sans toujours en faire, donc de ses filles, donc qui rencontrent ces groupes de garçons, et voilà, vraiment Virgin Suicide, un excellent film, ça va être un coup de cœur, quand je vous l'avais vu la première fois, voilà, les débuts de Sofia Coppola, qui avait signé déjà, très fort, très grand, c'est peut-être pas forcément un film qui va transcender, ni qui va porter, mais c'est un film important à voir, selon moi en tout cas, ensuite, donc Lost in Translation, Bill Murray, Scarlett Johnson, perdu dans Tokyo, donc ils vont nouer, une sorte d'amitié, puis une relation amoureuse, un peu ambiguë, voilà, perdu, et un bonnet de leurs proches, voilà, on voyage, c'est magnifique, c'est émouvant, c'est contemplatif, un peu long, certes, de toute façon, tous les films de Sofia Coppola, ont pas mal de longueur, voilà, ça radote un petit peu, mais c'est extraordinaire, vraiment, c'était un vrai, je l'avais vu, mais wow, cacac, et puis cette fin, je ne m'en remets toujours pas, voilà, c'est toujours pas ce que Bill Murray, dit à Scarlett Johnson à la fin du film, mais c'est magnifique, c'est extraordinaire, c'est émouvant, c'est beau, c'est Sofia Coppola, pour moi, une grande, grande réalisatrice, encore une fois. Ensuite, j'avais été un petit peu plus déçu par son film, Somewhere, avec Harry Feigning et Stephen Dorff, je trouve que c'est un film qui l'a représenté, moyennement bien, mais bon, quand même, elle avait eu le prix, alors, certains l'a soupçonné d'avoir eu le prix, justement, parce que le président, du jury à Cannes, c'était Quentin Tarantino, et pour ceux qui ne sauraient pas, donc en 2015, Quentin Tarantino et Sofia Coppola sont sortis ensemble, et donc, beaucoup ont soupçonné, que Somewhere avait eu le prix, par favoritisme, etc., bon, ça c'est des conneries, certes, mais bon, je sais pas, j'ai pas envie de donner mon avis, c'est vrai que Somewhere ne méritait pas spécialement de prix pour ce film, mais si les présidents ont jugé qu'on est un, bon, ils sont plus légitimes que moi, pour prendre cette décision, mais bon, Somewhere, je pense que c'est le film le moins réussi de Sofia Coppola, je pense que c'est le film qui l'organise le moins, même si la relation, voilà, perfille, entretenue entre Elle Feigning et Stephen Dorff, est émouvante, et très belle à suivre, et très intéressant, je trouve que c'est pas forcément un film qui est captivant, qui réussit, qui propose beaucoup de choses, et qui raconte grand chose d'intéressant, mais bon, quand même, voilà, c'est un film sympathique, mais dans le filmographie de Sofia Coppola, on va pas chercher bien le moins, ce qui n'est pas le cas, on revient, donc de ces films Marie-Antoinette, avec Kirsten Dunst, donc le retour de Kirsten Dunst, donc dans le filmographie de Sofia Coppola, mais Antoinette, pour le coup, je trouve que c'est un très beau film, avec de beaux costumes, c'est pas un préféré de Sofia Coppola, mais je trouve qu'il y a beaucoup d'inventivité, de beauté, de douceur, etc., et de délicatesse, et de juste être dans le jeu de Kirsten Dunst, et je trouve que Marie-Antoinette, ça correspond tout à fait au style de Sofia Coppola, voilà, je trouve que vraiment, c'est un très, très beau film, cela dit, mes préférés, je trouve quand même, Virginie le Suicide, et The Translation, mais, je reconnais également, un très grand talent, et là, je trouve que dans, pour les proies, avec notamment, Nicole Kidman, Kirsten Dunst, Le Finding, et toute autre actrice, elle s'est surpassée dans les décors, dans la photographie, dans la mise en scène, dans la reconstitution, dans le content, et dans les dialogues, vraiment, je trouve qu'elle s'est surpassée, vraiment, les proies, je trouve que c'est un film absolument, magnifique, de bout en bout, vraiment, j'ai accroché à 100%, et même le jeu de, voilà, la relation qu'entretient, Colleen Farrell, donc avec, donc ses multiples soeurs, qui ont une certaine croissance religieuse, voilà, en plus, je trouve qu'il y a, je trouve qu'il y a une thématique, très importante, dans ce film, et donc, vous voyez, ma, les proches, je pense que ça va être, mon deuxième préféré, de Sofia Coppola, donc, devant ou derrière, Lost in the Revolution, et, Lost in the Revolution, voilà, je trouve que c'est, ces trois films les plus réussis, j'ai pas vu, Bling Blanc, ou Bing Bing, enfin, ce film là, je ne l'ai pas vu, mais je vais rattraper ça, vous inquiétez pas, et j'ai pas vu non plus, un film en date, avec Bill Murray, One, The Rock, mais pareil, je vais le rattraper, très très vite, ensuite, comme réalisatrice, donc que j'aimerais mettre en avant, alors là, je vais difficilement être objectif, voilà, Jodie Foster, alors, Jodie Foster, c'est une actrice, mais que j'aime, mais que j'aime de tout mon, car vraiment, c'est mon actrice préférée, depuis que j'ai l'âge de 9-10 ans, voilà, pour ceux qui me connaissent très bien, vous savez que Jodie Foster, c'est, je l'adore, vraiment, c'est une actrice qui m'a épaté, voilà, Les Seins d'agneau, Taxi Driver, Les Accusés, Panic Room, voilà, juste, merveilleuse, incroyable, splendide, fabuleuse, il faut que j'aille voir d'ailleurs, le nouveau film dans lequel elle joue, réalisé par Kevin MacDonald, elle avait Taraïm, et Benedicto Morbatch, et Shannon Woodley, donc The Mauritanian, ou Dédine Coupable, vous aurez d'ailleurs écrit ce film vendredi, voilà, mais parce que, bon, Jodie Foster, voilà, il est primordial que j'aille voir, que j'aille voir chaque film actrice, et pourtant, c'est vrai qu'elle se fera à l'écran, Jodie, mais vraiment, je, je, je l'adore, vraiment, je vais essayer de pas trop m'énerver sur elle, enfin, de pas trop m'exceler sur elle dans cette vidéo, mais Jodie Foster, il était impossible que je ne la cite pas en tant que créatrice, parce qu'elle avait fait l'excellent, le très brillant thriller, Morning Monster, avec Julia Robert, James George Clooney, donc, qui parlait de finances, et je trouvais son travail remarquable sur ceci, parce que je trouvais que la tension était très bien gérée, bon, c'est un peu long par moment, c'est vrai que le climax, c'est dire qu'il est pas mal, mais je trouvais que les performances d'acteurs, ils étaient assez bons, et pourtant, George Clooney en tant qu'acteur, c'est, c'est pas toujours ça, George Clooney, j'aimerais pas, j'aimerais pas le critiquer, mais je trouve que, en tant qu'acteur, sauf peut-être dans l'actrice de DJ Ocean Eleven, je trouve qu'il est pas excellent du tout, il a du caractère, mais bon, je trouve vraiment que c'est pas un fantastique acteur, et pourtant, Diamond Monster, je l'ai adoré, je l'ai adoré, vraiment, tout comme Julia Roberts, je veux dire, mais bon, Julia Roberts, elle, est une grande actrice, et je trouve que Johnny Foster, elle a vraiment bien géré tout ce qui était technique, parce que c'est vrai que ça se passe à la télé, donc il y a plusieurs caméras micro à gérer, donc je trouvais qu'à ce point de vue là, elle s'en était vraiment très, très, très bien sortie, donc vraiment, Jodie, je t'adore, et donc elle avait réalisé aussi, donc l'excellent, elle avait aussi, donc un épisode, donc de l'excellent série, donc de David Fitcher, off of cards, et elle a réalisé, donc les films notables, donc le complexe du castor, et, petit homme, le petit homme, donc ça c'est tout, c'est grandant qu'elle était encore assez jeune, voilà, elle commence tout juste à être bien mise en mesure, grâce au Tyson River, mais globalement, elle a réalisé, donc ces films là, et en dernière actrice que j'aurais aimé, si tu aimais citer, parce que c'est une grande réalisatrice, donc Mai Wen, Mai Wen, alors là, voilà, pareil, réalisatrice et mette en scène de grands talents, voilà, je trouve que c'est une actrice, vraiment, une réalisatrice, une actrice prestigieuse, parce qu'elle se met parfois en scène, dans ses propres films, comme ADN, voilà, elle joue aussi dans le dernier film, de Yamina Benghigi, donc avec notamment Isabelle Lajani, et d'ailleurs, elle retrouve Isabelle Lajani, après son film, « Les Ties Meurtriers », bon, « Les Ties Meurtriers », c'était pas un sérieux terribles, mais quand même, il y avait quelque chose à en tirer, ce film là, et donc Mai Wen, donc qui est apparu dans des films, comme Léon, « Le Cinquième Élément », « Aux Tensions » avec Alexandra Jean, et donc, « Les Ties Meurtriers », comme je vous le disais, a fait d'excellents films, comme « Police », avec Nicolas Duvauchel, et Marina Favius, voilà, j'avais trouvé ce film excellent, en drame, voilà, tout simplement, qui parlait des enfants abusés, ou violentés, voilà, tout simplement, de la violence dans les enfants, donc qui est quand même, une thématique très, très, très importante, donc vraiment, « Police », c'est un film très intéressant, elle joue aussi, ou elle joue aussi d'ailleurs, avec Joystar, elle joue la compagnie de nos stars, putain dans le film, et le film « Mon Roi » avec Vincent Cassel, enfin, là, elle varie seulement, le film « Mon Roi » avec Vincent Cassel, et Emmanuel Bercot, et d'ailleurs, « Mon Roi », j'ai trouvé ça absolument fabuleux, voilà, les performances d'Emmanuel Bercot et Vincent Cassel, sont intenses, sont géniales, sont fantastiques, voilà, Vincent Cassel, il est incroyable, voilà, il joue un personnage, complètement fou, hyper dynamique, un peu absent, et complètement à l'ouest, mais il est fantastique, voilà, Vincent Cassel, c'est un grand, et vraiment, Maewen, elle a réussi à capturer, donc, toutes les sens de son talent, et ainsi qu'Emmanuel Bercot, vraiment, Emmanuel Bercot, pareil, elle est complètement en rôle libre, elle se défoule, éterne, enfin, les deux personnes sont en groupe, voilà, ils sortent ensemble, voilà, ils ont quand même des relations, et on voit quand même que les deux sont complètement enrôlés, qui se défoulent, voilà, qui sont remplis d'amour et de beauté, voilà, ils le voient à fond, voilà, ils sont complètement enrôlés, et vraiment, Maewen, elle a réussi à super bien les diriger, et à les mettre en scène, elle a capturé toutes les sens du talent qu'ils avaient, Emmanuel Bercot, au passage, elle a également réalisé, donc, deux films, dont l'un s'appelle La Tête Haute, avec La Révélation Masculine, donc, de 2015-2016, Roi de Parado, et ça, c'est très notable, j'ai pas vu le film, mais, voilà, quoi, en tout cas, elle a quand même fait un film, qui a fait parler, et dont l'un des acteurs principaux, est un gros pensé, donc ça veut dire quand même que, pareil, elle est capable de faire quelque chose, elle aussi, bon, c'est un casselle, toujours ce même talent, vous le connaissez, et voilà, mais Wayne, c'est peut-être, peut-être au niveau de la mise en scène, dans Police, voilà, il n'y a pas grand chose en tien, voilà, elle ne fait pas grand chose de fabuleuse non plus, après, c'est vrai qu'en France, niveau mise en scène, à part certaines réalisatrices, comme Du Cournot, éventuellement, et quelques autres réalisateurs, qui sortent un peu du lois, à ce niveau-là, c'est vrai que, c'est pas dans la technique qu'elle veut, mais c'est plutôt dans les thématiques, dans le journalisme, qu'elle veut tout miser, et ça marche à fond comme en roi, le film, il leur donne quand même de long, à certains, 2h40, 2h50, et vraiment, c'est incroyable, ce film-là, mais Wayne, je l'adore, c'est une réalisatrice que j'aime beaucoup, après, elle a dit des propos, qui ne sont pas forcément honnêtes, mais, voilà, je suis très heureux, de voir ce qu'elle va faire, la prochaine fois, et je vous parlerai de son film, Aden, donc, en fin d'année, voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, voilà, je voulais vraiment, quelques mètres, quelques mètres, quelques femmes réalisatrices en avant, parce que je trouve, voilà, et comme je vous l'ai du courant, on l'a encore une fois de plus prouvé, c'est très important, voilà, les femmes ont autant, parfois, de talent, même plus de talent, parfois, que les hommes, et je trouvais ça important, de le rappeler, à travers cette vidéo, voilà, que ce soit, Greta Garouich, Socia Coppola, Maywen, Zoe Tox, Céline Sciamma, Katia, même du côté de la série, parce que même, encore une fois, comme j'ai oublié, la réalisatrice de série, parce que, bon, j'ai pas de noms plus, c'était tout le monde, j'ai cité quelques noms, à l'actualité, mais c'est vrai que, parfois, même dans une série, on peut quand même y mettre, du sien, voilà, Judy Foster, comme je vous l'ai dit, à la dernière épisode, de House of Cards, une série de 2018, qu'elle avait d'ailleurs, dirigée, dans Panicron, vous voyez, quand même, tout est lé, il y a pas mal de noms, qui reviennent, par-ci, par-là, vraiment, je tenais à mettre, un peu tout en avant, voilà, toutes les réalisatrices, voilà, qui avaient du talent, que ce soit au niveau technique, au niveau direction d'acteur, voilà, du talent pour mettre, en rallier, vraiment, les thématiques qu'elle voulait véhiculer, ou, voilà, les idées qu'elle aient en place, parce que, voilà, les femmes aussi, ont beaucoup de talent, et je trouvais très important, de mettre ça en valeur, voilà, de vraiment, tout se les citer, parce que, vraiment, je me suis, quand j'ai appris que Julien Alcourneau, avait la Palme d'Or, c'était inattendu, et c'est justement le fait, que c'est inattendu, que c'est que, que j'ai été joué, parce que je me suis dit, il y a enfin une femme qui a été primée, et quand je vois son film Titan, encore une fois, on en reparlera, donc plus d'en détails, en critique, qui va bientôt arriver, mais voilà, quoi, j'ai trouvé ça, je trouvais ça vraiment incroyable, donc vraiment, je suis très ravi, donc de voir que les femmes, on leur laisse enfin la liberté, qu'on leur laisse beaucoup le libre arbitre, et voilà, je suis très impatient de voir quelle prochaine femme réalisatrice va se révéler au grand jour, et parmi toutes les femmes que j'étais là, comment elles vont se débrouiller, quels seront leurs prochains films, où elles vont triompher, où elles vont complètement, où elles vont connaître une apogée, une ascension, en tant que maître d'enseigne, donc voilà, donc j'espère que ma vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire quelle réalisatrice, vous aimez mes vidéos en particulier, et n'hésitez pas même à m'en citer d'autres, alors je sais qu'il n'y a pas qu'elles qui vont réaliser, voilà, je sais que dans le monde des femmes, il y a aussi énormément de maître en reine, voilà, je n'ai pas cité tout le monde, mais parce que je devais faire quelques sélections, voilà, mais donc n'hésitez pas à me dire des réalisateurs, que vous aussi vous aimez beaucoup, et n'hésitez pas à me dire pour la pratique de Titane.